Quelques heures après l'attaque violente sur la prison civile de Conakry, en Guinée, l'incertitude demeure. J'ai appris qu'il y a eu évasion à la prison civile de Conakry qui concernait mon client Moussa Dadis Kamara, a dit à l'AFP son avocat Jokamehaba. Il a évoqué la possibilité que son client ait été emmené contre son gré. Mais ce n'est pas n'importe quel client. Dadis Kamara est l'ancien chef de la junte militaire. Au pouvoir entre 2008 et 2010, avant d'être victime d'une tentative d'assassinat, le dictateur a passé 12 ans en exil au Maroc et au Burkina Faso. Autorisé à revenir en Guinée après un nouveau coup d'état militaire en 2021, il y est jugé depuis plusieurs mois pour sa responsabilité dans les massacres du 28 septembre 2009, lorsque l'armée avait tiré sur des manifestants. Dadis Kamara nie en bloc depuis le premier jour du procès, en septembre 2022, sa responsabilité, évoquant un complot le visant. Au moins deux autres anciens responsables actuellement jugés comme le capitaine Kamara ont également été extraits de la prison, selon des avocats et une source judiciaire. Un groupe de militaires masqués et lourdement armés est arrivé vers quatre heures devant la prison dont ils ont forcé les accès, a dit une source judiciaire sous le couvert de l'anonymat compte tenu de la sensibilité du sujet. Ils ont déclaré « être venu libérer le capitaine Dadis Kamara », a-t-elle dit. « À l'intérieur, les assaillants, qui semblaient connaître les lieux, se sont dirigés vers la cellule du capitaine et l'en ont extrait ainsi que d'autres détenus pour les emmener vers une destination inconnue », a-t-elle ajouté. « Je continue de penser qu'il a été enlevé. Il a confiance en la justice de son pays, c'est pourquoi il ne va jamais tenter de s'évader », défend l'avocat de l'ex-dictateur. « Sa vie est en danger », a-t-il assuré. L'opération a réveillé la capitale guinéenne, dont les accès au centre-ville ont été bloqués par les forces de sécurité toute la matinée. « Il y a des tirs d'armes automatiques et de guerre dans le quartier politico-administratif de Kaloum », a dit un habitant du secteur sous le couvert de l'anonymat pour sa sécurité. Le centre-ville est bloqué depuis l'aube, pas d'entrée ni de sortie, a déclaré un commerçant, également sous le couvert de l'anonymat. Plusieurs témoins ont rapporté que les rues étaient désertes et que des blindés avaient été déployés.